Et salut à tous, on est de retour sur Diablo 4, salut à toi Karz, bienvenue sur le live de si bonheur, bon courage pour ton boulot. On va reprendre avec Ayuzan donc on est sur Diablo 4, la saison des assemblages qui dure quelques temps, combien de temps ? 2 ou 3 mois. Durant ces 2 ou 3 mois on va avoir droit à quelques features différentes du jeu de base avec une nouvelle aventure qui va nous tenir pendant 7 chapitres, quelques boss je crois 3 et puis des objets, des récompenses etc etc bref nous on va continuer d'avancer on doit discuter avec Ayuzan. Voici vos outils de gravure. Parfait merci et maintenant passons à la suite. Je n'ai jamais touché à la magie démoniaque mais Lévi-Jeray la connaissait bien. Nous allons devoir nous rendre dans leur ancien repère pour rassembler ce que nous y trouverons. Je vais les indiquer sur votre carte. Le monde tel qu'il le connaît. Atteignez le niveau 20, ok c'est fait. Fabriquez une cage de pierre de sénéchal incertaine auprès du majordome. Alors le sénéchal c'est notre robot là, qui nous est offert pour cette saison particulière. Ok on va aller recycler tous ces objets là, dans la forge. Ok les objets magiques et les objets rares. On va récupérer la récompense. Trois cristaux, un catalyseur. Le catalyseur est tout pourri donc on va aller à la forge également avec ça. C'est un bestiole. Ça c'est fait et donc maintenant on doit fabriquer une cage avec le majordome. C'est-à-dire fabriquer les gemmes, dessertir, fabriquer des objets d'assemblage, la pierre, cage de pierre de sénéchal incertaine. Alors on a ça dans notre inventaire visiblement. De toute façon déconsommable, pas du tout. Bon écoutez, de toute façon on l'a. Donc on va le faire. Ah il nous faut des pierres fragmentées et des morceaux de fer. Ok. Ça coûte 1000. Ça sert à révéler une pierre de contrôle ou d'harmonie. Utilisez cette cage pour recevoir vos récompenses. Alors on va le faire deux fois en plus. Ok les pierres de contrôle nous servent à être enchâssées en gros dans le robot. Donc on a les pierres de contrôle qui sont des compétences en gros qu'on va ajouter à ce robot. Et les pierres d'harmonie qui vont améliorer cette compétence. Et donc là, a priori, ça, ça va nous offrir des pierres. Pierre de contrôle reconstruction, tête chercheuse et rotation. A noter que si on en a plusieurs du même type, normalement ça va améliorer la tête chercheuse si on l'empile. Non ? Ils nous ont dit qu'à priori, si on empilait deux fois le même truc, ça a amélioré la pierre. Mais bon. Alors, martèlement. Ça, ce sont nos compétences de base en fait. Et ça, ce sont les pierres d'harmonie qui vont améliorer les compétences en question. Très de foudre. Reconstruction. L'assembleuse sénéchale canadienne rayon de reconstruction qui soigne le personnage joueur à hauteur de 22% de son maximum de vie. Mouais. Ça peut être intéressant, mais bon, il vaut mieux pas trop compter là-dessus. Euh, ok. Bon, bah c'est fait dans tous les cas. Trouver les écrits Visgerail dans la bibliothèque de Caldeum. Donc on est parti. Attendez. Attendez. Avant de partir, on va peut-être regarder vite fait. Est-ce qu'on a des potions, etc. Oui, on a l'alchimiste ici. Pierre de contrôle brut. Un tas de pierres inertes qu'on a façonné sans y inscrire de runes. On a l'alchimiste. On va augmenter la taille de nos potions de soins. X2 puisqu'on est niveau 20. Prochaine taille de potion, ce sera au niveau 30. Et pourquoi pas fabriquer un élixir. Ou deux ou trois. Et quoi ? Résistance au poison. Chance d'esquiver. Et augmente l'armure. Alors, on va faire celle-ci. Celle-ci. Hop. On va en boire une. Et puis on est parti. Elle dure 30 minutes, mais elle nous offre aussi un peu d'expérience bonus. Donc, on va en profiter. Je pense rarement aller boire ces potions, mais je devrais parce que... De 5% en 5%. Encore une belle image ici. Qui rappellera un peu Dune aussi avec le ver des sables là. Dune, on va y retourner à un moment. Ils ont sorti un RTS qu'on avait fait en découverte. Il y a eu du nouveau sur ce jeu. Donc, on y retournera peut-être à un moment. Ok. On est arrivé après un autre plantage. Alors, durant les écrans de chargement, on a vu qu'on pouvait, en tuant le boss mal face, récupérer des pierres d'harmonie et de contrôle unique. Donc, pour notre petit robot, en fait, on va pouvoir récupérer des trucs uniques. Sauf que, comme c'est saisonnier et que derrière, à la fin de la saison, Et bien, ils vont virer les features. Est-ce que vraiment, on a envie de s'embêter à trouver des trucs uniques pour le robot qui va disparaître dans... Dans quelques semaines, quoi. Je n'ai pas assez de mana. Donc, voilà. C'est un peu... Ça fait un peu de peine aussi pour les développeurs. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Et bien, se casse la tête pour nous proposer ces features, ce robot, etc. C'est vrai que, du coup, si on ne peut pas les garder, c'est un peu leur travail qui va disparaître aussi. On va améliorer ça encore. Ou alors, les adversaires infligent 5% de dégâts en moins pendant 5 secondes après avoir subi un coup critique. Les coups critiques portés avec les compétences foudre augmentent votre vitesse de déplacement de 3% pendant 3 secondes. Et si j'ai le prolongé. Compétences de givre infligent 5% de dégâts supplémentaires aux élites. Ça pourrait être intéressant aussi. On va peut-être faire ça d'ailleurs parce qu'on utilise la lance de givre. Enfin, l'éclair, pardon. Et c'est vrai que quand on est face aux élites, souvent, on se retrouve avec plus d'éclair. Et on doit utiliser cet éclair de givre. Je ne suis pas encore prête. Voilà, par exemple. Oula, 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 au secours. Je n'ai plus beaucoup de mana. Je ne suis pas encore prête. Là, typiquement, on se retrouve avec juste l'élite et l'éclair de givre. Alors, on passe par où pour aller à l'autre bout du monde ? On passe par le téléporter. Ça va être beaucoup plus rapide. Malgré un probable plantage des connexions serveur. On revient. Bien, on est arrivé après un énième plantage. Cette quête secondaire, on ne va pas y toucher. Voilà. Hierarchie des esprits. Tout comme les êtres vivants, certains esprits ordonnent et d'autres obéissent. Les plus illustres d'entre eux ont des légions à leur disposition. En découvrant qui sert qui et à quelle fin nous pourrions utiliser cette autorité à notre avantage. Malfa, c'est un serviteur d'Al-Diabolos, le seigneur de la terreur. Nous devons invoquer son nom pour tonter le démon. Un autre traité des éléments infernaux. Un tome ancien filigrané en onyx. L'encart indique propriété du sanctuaire des Isshari. Interdiction formelle de le sortir de la grande bibliothèque. Ici, les lieux maudits tels que révélés par les Vizgerai. Une liste de repères Vizgerai, supposément purgés par les chasseurs et chasseuses de mages. Vous savez pertinemment que nombre de ces sites sont désormais envahis par les cultistes. Le lien. Pour maîtriser la peur, un mage doit s'y confronter. Sur le mont Sivaud, appelez la peur par son nom, Al-Diabolos. Elle ne tardera pas à apparaître en votre sein l'air satisfait. Nous y voilà. Deux de ces sites semblent prometteurs. Et un hôtel à Al-Diabolos. Voilà qui sera parfait. Nous connaissons notre chemin. Il ne reste qu'à le suivre. Il faut qu'on aille ici. Je pense qu'on va y aller à pied. Ça nous évitera un plantage et c'est pas si loin. Ok, let's go. Mais avant tout... Qu'est-ce qu'on a dans le coffre ? Chaîne d'arpenteur spectral. Bah oui. Ça on va pour le virer. On est parti. Palais impérial. Salut à toi Ziglo. Bienvenue sur le live. Comment vas-tu ? Voilà. Petit lag. Je suis à court de Mana. On va l'entendre souvent ça. Secours. Bon alors. Quand on n'y va pas avec les portails. On ne se paye pas la déconnexion serveur. En revanche on se paye les lags de spawns et de joueurs. Il y a un gobelin. Bon c'est pas grave. On va le laisser perdre sa vie. Quoique il est là. Il est là, il est coincé. Je ne suis pas encore prête. À court de Mana, une fois de plus. Gobelin au trésor. Lâche donc ton butin, ça doit être. Je n'ai pas assez de mana. Ah, merci. Non. Au secours. On a récupéré tous les trucs là. Je n'ai plus beaucoup de mana. L'armure des loups de fer. C'est la 4 secondaire. On ne va pas la prendre. Quoique. Quoique parce qu'on peut la redonner tout de suite. Quels dons ? Quels dons ? Quels dons ? Quels dons ? On peut la redonner tout de suite. Si on y va. Mais on ne va pas y aller. Ecoute, ça va pas mal ce matin. Je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prête. Hop, je vais laisser lag. Alors l'idée c'est de sortir de cette cité là. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Pour aller vers l'icône verte en bas. Je n'ai pas assez de mana. Il en vient de partout. Je n'ai pas assez de mana. Ici. Ok, on est sorti. Un petit tas d'or pour compenser un peu tout ce qu'on a laissé derrière nous. Cette musique du plaisir. Plateau central. Oula. Oula. C'est bon. Je suis à court de mana. Je ne suis pas encore prête. Vous voyez parce que comme on a terminé la campagne avec un autre personnage. Désormais on a des quêtes de murmures qui sont éparpillées sur toute la carte. Qui permettent de récupérer des points de murmures à donner à un grand arbre. L'arbre des murmures. Qui va en échange nous filer des récompenses. Et ça c'est un truc qu'on ne va pas faire avec ce personnage. On va se concentrer vraiment sur les quêtes d'assemblage de la saison. Donc on est là pour harmoniser la pierre. Les piches oreilles sont une tâche dans l'histoire des clans de mage. C'est eux qui ont amené les démons dans ce monde. Ils pensaient pouvoir les contrôler. Ils se trompaient. Recevez la bénédiction de Diablo. Tu viens de battre ? Non ça se passe. Donc on est parti où maintenant ? On est parti là-bas. Lol. Donc on va prendre par où ? Par ici. Ce sera peut-être plus rapide. Et on prendra le portail qui est entre les deux d'ailleurs en passant. Bon petit plantage serveur. On revient tout de suite. Bien. Téléportation qui s'est faite encore une fois avec une déco serveur comme d'hab. Evidemment si vous voulez revoir tous ces let's play, je vais essayer de, moi en off, vous couper tous ces chargements. Au replay vous n'ayez pas ça. Mais à jouer, c'est un peu insupportable quand même. Bon alors on descend, on va aller chercher le portail qui est juste là déjà. Bon, sans parler des lags. Allez. Marécage de la glande. Ou la glande. C'est souvent. Le portail est juste là. Manoir de bout de feu. Apparition du boss mondial dans Scosglen. Scosglen c'est pas très très loin d'ici mais on va pas faire ça non. Voilà on a le portail et on s'en va. On voit qu'il y a la quête secondaire ici. Enfin une quête secondaire. Les marécages. Alors d'ailleurs attendez parce qu'il y a des petites récompenses à récupérer quand même. Non. Non. Pas le cas. Pourquoi est-ce que... Ici. C'est gratuit visiblement. A récupérer. Ce palier octroie plusieurs ornements par classe. Ok. Clic gauche pour récupérer. Donc on a une chemise avec des petits motifs de tapisserie. Et on a tout ça. Donc c'est un élément pour toutes les classes. Qui va aller s'installer dans notre garde-robe. Non, non, non. Pass de combat premium requis. Ok. Pass de combat premium requis. Pass de combat premium requis. Donc c'est à dire que là en fait. Ce qui est en train de se passer c'est qu'on fait la saison. Ok. Donc on débloque les récompenses. Mais comme on n'a pas de passe premium. Et bien on n'a pas les récompenses. Sauf quand on tombe sur les gratuits comme ça. Voilà. L'état d'esprit. On va dire. Bénédiction de saison n'a pas ça. Chapitre 1. On l'a complété à 62%. On va aller voir la boutique là. Parce qu'il se passe un truc. Salutations aventuriers. Alors moi je vous inviterais absolument pas à acheter. Et vous allez marquer l'histoire de votre empreinte. Etudions les cartes à nouveau. Quoi que ce soit sur un jeu qui coûte déjà 70 balles. Et qui a priori nous vendrait son extension à au moins 50 balles. Bon ça c'est un. On attend. On n'a pas d'infos sur encore à ce niveau. Mais pour l'instant. Bref. Donc voilà. Il nous faudrait par exemple pour acheter ce seigneur dévorant. L'équipement du seigneur dévorant. 2800 platines. On va aller voir maintenant le prix des platines. 2800 platines c'est 25 euros. On en est là les gars. 25 balles. Pour ça. Très bon choix. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu. 25 balles pour ça. Bon. 25 balles. 25 balles. C'est un tiers du prix du jeu. C'est. Ces deux jeux indés. Bien sympa. C'est. Bon. Ils abusent complètement je trouve. Bref. Passer ces considérations. On passe par où là. Le plus simple pour nous. Alors soit à gauche par là. À droite je ne sais pas si on va pouvoir. Si on peut peut-être par ici. Quel est le plus rapide. Ouais à droite. On est parti. C'est parti. C'est faux quand même. 25 balles. La tenue. Et ce qui est encore plus fou. Alors bon. Evidemment les gens font ce qu'ils veulent. Chacun gagne son argent. Etc. On fait ce qu'on veut de notre argent. De nos loisirs. Mais le problème c'est que. Quand des gens. Achètent. Ces cosmétiques à 25 balles. En gros. Ils valident le fait que. Bah oui. Continuer de le faire. Puisqu'on les achète. Et du coup. À aucun moment. Les développeurs vont se dire. Bon bah on va arrêter de le faire. Parce que. Ça nous rapporte rien. Non. Si ça leur rapporte 25 balles. C'est déjà. C'est déjà un encouragement à continuer quoi. Euh. Ok. Je me suis planté de côté. Donc ça. C'est un problème. Tant que les joueurs continuent d'acheter. Bah écoutez. Ils vont continuer de. Nous proposer des cosmétiques. À 30 balles. 25 balles. J'ai besoin de temps. Pour préparer cela. Donc je sais pas. À la limite. Voilà. Je suis déjà pas fan du concept. Mais. Si. À la limite. C'était genre. 1€. 2€. Bon. Peut-être que. Ça passerait un peu mieux. Mais. 25 balles. 25 balles. Et des restos. Qui sont moins chers. Que ça. Plus beaucoup de mana. Et quand vous allez au resto. Bon. Il y a quand même du travail quoi. Derrière votre assiette. Alors attention. Je dis pas que les tenues sont pas travaillées. J'ai besoin de temps. Pour préparer cela. Une fois qu'elle est faite. La tenue. Il y a plus de. Elle peut être vendue à des millions de joueurs. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de la mettre à 25 balles quoi. Enfin je dis bref mais ça m'en faut. Ce genre de. Ce genre d'état d'esprit. Je suis à court de mana. Une fois de plus. Donc voilà. Moi je vous encouragerais à acheter le jeu. Déjà. C'est bien assez d'argent. Profitez du jeu après gratuitement. Enfin gratuitement. Vous l'avez payé. Mais euh. Ah voilà. Il n'a pas. Pas encourager les pratiques. Bah pas acheter simplement les cosmétiques quoi. Je suis à court de mana. Pour le dire autrement. Euh. Il faudrait que l'on aille. Ah mais on est déjà là. Ah oui. Si c'est là où on veut aller. Là on va dans le bon sens mais on va aller prendre le portail qui est derrière. Je suis à court de mana. Après bon voilà. Le bon côté des cosmétiques comme ça. C'est que ça donne du travail à des concepts artistes etc. Très bien. Pour eux. Là. Mais ça pourrit complètement le monde du jeu vidéo. Malgré tout. La relation entre développeur et joueur. Pfff. M'importe quoi. Voilà. On va juste prendre le portail. Et on repart. Quoique. On peut peut-être vider l'inventaire aussi tant qu'on y est. Euh. Ah lui. Il est moins bon. Que notre armure actuelle. Donc compétence de conjuration atteigne une cible. Elles ont 32% de chance d'obtenir plus un an en ligne. Ok. Le casque. On va le prendre. Enfin. On le prend. On le prend. Bah ce qu'on va faire c'est extraire l'aspect de ça. Si on peut. Et où. Attendez. Alors. Déjà la forge. La forge elle est là-dedans. Ordinaire. On n'a pas. Les magiques. Oui. Les rares. Oui. Réparer. Pourquoi pas. Améliorer l'objet. On va pas pouvoir améliorer le truc orange. Ensuite. Où est-ce qu'on extrait l'aspect. C'est là-bas. Peut-être. Je sais plus. Anneau et amulette. Non c'est pas toi. Ici on ne doit pas pouvoir le faire. Bon bah c'est pas grave. Je vais laisser le truc au coffre. Et puis je m'en occuperai en offre. Tiens. Hop. On est reparti. Quoi qu'on peut passer par là. Remonter. De l'ouest. Je n'ai plus beaucoup de mana. Est-ce qu'on prend tout de suite à gauche. Oui. Apparition du boss mondial. Très bien. Donc là. Qu'il nous faut. C'est descendre. Tout ça pour s'éviter une déconnexion. hein. Des fois je me demande s'ils le font pas exprès. Justement pour ça qu'on explore les routes et tout. Ils ont réalisé mince on a mis des portails de téléportation absolument partout. Les joueurs ne visitent plus la carte. Ne font que se téléporter. Ensuite. Ah non. C'était ici qu'il fallait aller. Donc. On remonte. Ah mais si. C'est bon. À court de mana. Une fois de plus. Elle est casera là. C'est bon. Cette fois-ci. Ce petit sort d'éclair il est vraiment très très sympa. Il se déclenche de temps en temps quand on lance notre chaîne de foudre. Mais je pense qu'on va l'adopter pour de bon. Il faut qu'on en aura des niveaux. et qu'on pourra le faire le côté on balance des arcs électriques autour de nous sans se prendre la tête je n'ai pas assez de mana je ne suis pas encore prête ok je ne suis pas encore prête bon on avance et niveau 26 on va prendre notre compétence quand même donc énergie crépitante touche un adversaire supplémentaire chaque fois que l'énergie crépitante touche une cible l'énergie crépitante l'ange de foudre téléportation chaîne d'éclairs donc ça c'est notre sort décharge électrique vous libérez 5 éclairs foudroyants qui se propagent sur le sol de manière à 8 ans ça c'est les petits éclairs ok étincelle et fouet électrique vous libérez des arcs de foudre qui infligent aux adversaires en face de vous toutes les 10 frappes de fouet électrique la compétence étourdit toutes les cibles c'est pas ça qu'on veut je crois pas que ce soit ça qu'on qu'on souhaite la téléportation là mince mince c'était quoi vous bénéficiez de 3% de réduction de dégâts contre les élites pour chaque seconde vous ne subissez aucun dégât sphère foudroyante on a la sphère foudroyante grâce à un objet des charges statiques les coups critiques portés on a 10% de chance de générer de l'énergie crépitant ok on va augmenter ça je n'ai plus beaucoup de mana on devrait peut-être s'occuper de notre égène de mana au point de vue alors là il faut descendre et aller à gauche pour aller chercher une je suis en train d'essayer les sorts en tant qu'à faire la boule de foudre peut être un peu sympa on va voir un peu les dégâts qu'elle fait parce que parce que ce sont de petits dégâts ou des gros dégâts il se passe absolument rien sur ce chemin chemin des âmes errantes on est arrivé presque on va prendre les trucs qui traînent hop petite téléportation une capuche soutien amer plus 10 de volonté plus 5 de mana maximum peut-être de régène de vie lorsque vous n'avez subi aucun dégâts récents ah oui de résistance au poison on va garder la régène de vie en fait pour l'instant alors est-ce qu'on passe est-ce qu'on passe ici oui il faut qu'on traverse tout ça voilà opération civo je n'ai pas assez de mana j'ai besoin de temps pour préparer cela on est passé niveau 5 donc comme on a vu cette compétence de niveau cette compétence cette récompense de niveau 5 et bien il n'est réservé qu'à ceux qui ont des premium je ne suis pas encore prête comment nous faire cracher plus de thunes enfin ça n'arrivera pas j'oublie tout de suite je ne suis pas encore prête alors pour ça écoutez on a ce qu'il faut on va l'activer on va se payer le le boss du truc j'ai besoin de temps pour préparer cela j'ai besoin de temps pour préparer cela j'ai besoin de temps pour préparer cela c'est très bien avec le petit robot là qui le maintient sur place je ne suis pas encore prête ça nous permet d'être assez tranquille et bien ça s'est fait ça s'est fait plutôt bien alors ceci nous intéresse cela pas du tout pas du tout ça oui résistance au feu et à tous les dégâts la plus 11 d'intelligence résistance à la foudre et à l'ombre on pourrait le refaire est-ce qu'on veut le refaire non on veut avancer j'ai besoin de temps pour préparer cela j'ai besoin de temps pour préparer cela je ne suis pas encore prête à court de mamma une fois de plus ok cette armure on ne peut pas l'équiper je ne suis pas prêt il y a de plus en plus de cultistes ici on sent qu'on se rapproche j'ai besoin de temps pour préparer cela il y a de plus en plus de monstres là je ne sais pas si c'est le bon côté j'ai besoin de temps pour préparer cela je suis à court de mamma pour ceux qui jouent à bloodball ces créatures là ressemble fortement à des il y a des chevaliers de nurgle mais je pense que ce n'est pas anodin à mon avis il y a eu des des petits coups d'oeil jetés chez game workshop pour le design de certaines créatures de diablo j'ai besoin de temps pour préparer cela voilà ceux là là avec leur gros ventre bref bref hop je suis encore prête après tout ce qui s'est passé avec nephisto dans la campagne on est plus à ça près petit coffre un porte-armure il y a d'autres trucs oui l'hôtel c'est bon là on est tranquille trouver l'avant poste des vigérailles alors attendez vous êtes où là non mais c'est une blague une blague on va à l'autre bout du monde bien là dessus je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu on se retrouve à l'avant poste des vigérailles